Bonjour tout le monde, bienvenue dans un Doloraclip du Barbu, truc de pro sur la présentation numérique. Alors évidemment c'est la version de l'été 2021, donc la date et la pondération peuvent changer si vous observez, si vous visionnez ce truc de pro plus tard. Alors aujourd'hui on va regarder comment on va planifier, concevoir et ultimement élaborer la conception physique d'une présentation numérique. Donc je vais vous donner quelques trucs et astuces sur chacune de ces phases. Mais avant d'aller vers la planification, évidemment on devrait toujours aller regarder le fichier de consigne, le fichier de grille d'auto-évaluation que vous allez retrouver dans le cours Moodle. Alors si on regarde concrètement ce qu'on nous demande de faire, tout d'abord on nous dit ici, oh pardon, on nous dit ici, à l'aide d'un outil de présentation de votre choix. Donc ça doit se faire avec un outil de présentation. Et là on en a quand même pas mal qu'on connaît ou qu'on a déjà vu. Évidemment en tête de fil, on peut penser à PowerPoint, on peut penser à plus récemment, on a Geniali qui a le vent dans les voiles. Mais on peut penser à des outils qui permettent plus d'interactions comme par exemple Nearpod ou Mentimeter. Et pour les nostalgiques, on pourrait parler de Prédit. Donc ce sont des exemples. Ensuite, on me demande de faire quoi. Donc concrètement, il s'agit de présenter une fiche. J'insiste sur le une. Vous en avez élaboré deux. Dans le cadre du travail numéro 2, vous avez élaboré deux fiches d'apprentissage. Vous choisissez votre fiche chouchou, celle que vous pensez qui vous inspire le plus. Et vous allez nous la présenter. Évidemment, moi je ne veux pas que vous arriviez, vous mettiez votre document Word, votre fiche dans ma face, et vous présentez avec ça. Word, ou le gabarit de fiches que je vous ai proposé pour la fiche d'apprentissage, ce n'est pas un bon moyen de présenter. Ce n'est pas un outil de présentation Word. C'est un outil de rédaction et de conception de texte, à la limite d'infographie. Mais ce n'est pas un outil de présentation. La durée devra être de 10 minutes. Je ne serai pas sauvage, mais essayez de respecter ça. Et donc, dans ma planification, je dois me dire que c'est, en général, on va parler d'une minute par diapositive. Si on parle, par exemple, de PowerPoint, Neopod, Mentimeter, on utilise vraiment un diapositive. Dans le cas de Geniali, on sait qu'il y a des infographiques, des bubules qui peuvent popper. Bon, c'est un peu différent. Mais au final, c'est un écran de contenu prend environ une minute à présenter. Évidemment, on va retirer de ça. On ne considérera pas, par exemple, la page présentation, donc la page de garde, celle qui introduit votre présentation numérique. Donc, on ne considérera pas non plus la bibliographie à la fin. Évidemment, ces deux éléments-là, on n'a pas à les considérer dans notre une minute par diapo. Ensuite, si je regarde ce que je dois faire, donc c'est quelque chose que je devrais revenir tantôt dans la partie planification. Donc, j'ai une introduction avec un ensemble de sujets. Évidemment, je dois ensuite, au cœur de ma leçon, présenter l'intention, la méthode, le rôle et le fonctionnement de mon moyen tic. Et je dois conclure, donc je dois faire une conclusion avec une appréciation du moyen tic. Grosso modo, c'est à peu près ce que je dois faire. Donc, avant de commencer mon élaboration, on va revenir, en fait, à un sujet, peut-être que j'ai fleuré ou que vous avez moins vu, ce que j'appelle amicalement l'équation didactique. Donc, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu sur d'autres vocables ou d'autres façons de faire dans d'autres cours. Donc, tout d'abord, on va se poser la question, quel est mon sujet? Ici, là, c'est quel est le sujet de la présentation? Je vais devoir choisir, évidemment, ma fiche didactique. Donc, c'est ça, mon sujet. Donc, mon sujet, il est quand même facile à déterminer. Ici, il est déjà fait. Je ne vais pas y réfléchir. Il s'agit d'une fiche. C'est ce que j'ai à faire. Ensuite, la deuxième question que je devrais me poser dans l'équation didactique, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce sujet-là? Oui, j'ai une fiche. Est-ce que je veux, par exemple, transmettre l'information? Est-ce que je veux vous faire apprendre la méthode? Est-ce que je veux vous enseigner cette activité d'apprentissage? Donc, ici, c'est au cœur de notre affaire. Quelle est l'intention de ma présentation? Je présente, mais je peux faire plein de choses, moi, avec un outil de présentation. Ici, on fait, on l'a, en quelque sorte, directement dans le texte. C'est transmettre de l'information. Donc, c'est pas mal ça qui va être mon intention de ma présentation. Donc, on pourrait y aller, de façon globale, informer et non pas former. Donc, je souhaite donner de l'information. Quelle est la méthode choisie? Je n'ai pas trop de choix avec un outil de présentation. Je pourrais varier. Donc, ici, vraiment, la méthode que je vais utiliser, vous la connaissez. Il s'agit de l'exposé magistral. Quelles contraintes j'ai? Bien, ici, il y a quand même des contraintes importantes. OK, on parle d'environ 50 élèves, peut-être. Enfin, pardon, c'est pas vrai, puisqu'on va être redivisé en sous-groupe. Donc, on peut parler comme contrainte qu'on va avoir environ 10 à 15 élèves pour mon activité, pour ma présentation. J'ai 10 minutes. Ça aussi, c'est une grosse contrainte, le temps, dans mon choix. Ensuite, je vais être à distance. Je vais là me poser la question « Combien de temps je dispose pour élaborer mon affaire? » Évidemment, si mon emploi du temps est hyper chargé, c'est peut-être pas le temps d'aller explorer un nouvel outil. C'est peut-être le temps d'utiliser un outil que je connais déjà. Si, au contraire, j'ai beaucoup de temps devant moi, peut-être que l'idée de prendre un outil plus complexe, mais que je vais pouvoir faire plus de choses, va être plus d'intérêt. Donc, à considérer dans tout ça. Ensuite, l'environnement techno, je ne contrôle pas, évidemment, l'environnement de mes élèves. Donc, dans la classe, évidemment, je vais trouver avec des gens, par exemple, qui vont utiliser des produits Apple. Puis, je vais avoir des gens qui vont avoir, par exemple, du PC. Les connexions Internet peuvent être variables, etc. Certains vont peut-être même utiliser des tablettes, à penser à ça. Donc, ça me prend quelque chose qui est très, très, très universel comme outil. Donc, une fois que j'ai réfléchi à tout ça, c'est là que je vais être capable d'arriver vraiment avec le choix de mon outil. Donc, ici, il y en a quand même pas mal de choix d'outils, mais vous devez avoir ça en tête. Comment vous voulez, c'est un peu ça, moi, quand je conçois ma fiche. Avant de choisir mon outil, je me suis mis à réfléchir avec cette petite équation didactique. Puis, des fois, il va me manquer des morceaux. Par exemple, j'ai déjà une intention, j'ai déjà mon objet, j'ai déjà mon outil, ça va être un PowerPoint. Mais je ne sais pas la méthode que je vais utiliser. C'est un peu étrange, je vais aller à rebours, si on veut. Puis, des fois, il va me manquer juste les contraintes. J'ai déjà choisi mon sujet, mon intention, ma méthode, ça va être un PowerPoint, c'est mon outil. Puis là, je vais peut-être le mettre en conflit avec les contraintes. Je vais dire, OK, maintenant, ça, est-ce que ça marche avec les contraintes que j'ai identifiées? Donc, il y a plein de façons de fonctionner avec l'équation tic. Les morceaux, on peut les déplacer. C'est comme n'importe quelle équation mathématique, on peut les déplacer autour du égal. Donc, moi, ça dépend de ce que je veux trouver. Si je veux trouver mon objet tic, il faut que je vais considérer tous les autres qui sont au-dessus. Et si je veux considérer, évidemment, mon intention, ça va être très, très différent. Je peux dire, j'ai un moyen, j'ai une méthode, j'ai un objet, j'ai des contraintes. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est un peu étrange, c'est à rebours, mais ça fonctionne. Maintenant, concrètement, lorsque je planifie, maintenant, j'identifie clairement dans ma présentation trois grands éléments. Je vais avoir une section ou un élément qui est en lien avec l'introduction. Donc, on me le mentionne tel quel, clairement, dans la consigne. On veut que je fasse une introduction. Ensuite, on me mentionne clairement qu'il y a des sujets. Ici, ça va être ma fiche. Et on me mentionne clairement qu'il y a une conclusion à la fin. Donc, c'est pas mal les trois grandes sections, ce qui ressemble pas mal aux trois grandes sections qu'on va retrouver dans n'importe quel texte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de décortiquer dans ma planification qu'est-ce que je vais faire. Mais d'emblée, il y a des choses qui sont évidentes. Je vais devoir faire une page couverture. Qu'est-ce que je mets dessus? C'est pas important encore, mais je sais que j'ai une page couverture. Si je vais regarder les cinq règles d'or sur le fichier de consigne, on va me dire que ça me prend un plan. Je présente mon plan de déroulement. Donc, cette intervention universelle va aider tout le monde à s'organiser et moi-même à m'organiser. Donc, ça me prend une diapo qui va parler de plan. Et ensuite, ça me prend une diapo d'introduction de mon sujet, dans lequel je sais déjà que le plus gros de l'affaire, ça va être me présenter. Oh, il aime pas les... Je vais écrire avec l'autre logiciel parce que lui, il aime pas ça. Alors, ici, je vais devoir me présenter. Puis, je vais devoir présenter le contexte. Donc, c'est les deux gros morceaux, là, ici. C'est me présenter moi et présenter mon contexte. C'est ça, ici, qui va aller là-dedans. C'est une petite couleur, là, pour faire différent. Ensuite, bien, dans mon cœur de présentation, qu'est-ce que je vais présenter comme sujet 1, sujet 2? Ça peut varier, mais j'ai déjà une petite idée. Je sais déjà, quand je regarde ma fiche, qu'elle est séparée en section. Si on regarde la fiche que vous avez devant vous, qui est l'exemple que j'ai fait dans un autre travail, je sais déjà que contexte, je peux le biffer, il est déjà établi. Je l'ai déjà présenté de base. Mais, cette première section, elle, elle est pas là. Je l'appelle l'entête. Donc, c'est un récapitulatif de tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que, dans mon cas, moi, je vais même prendre une petite capture d'écran, là. Quand je fais des captures, comme ça, sachez que vous pouvez utiliser l'outil de capture dans Windows. Ça fonctionne très bien. Outil capture, pardon, cet outil-là. Fait que, mon premier sujet... Oups. Ça va être mon en-tête de fiche. Ah, je vais me perdre ma capture, c'est pas grave. Ensuite, deuxième sujet. Si je regarde toujours la fiche, bien, je vais avoir le déroulement. Et, si je m'en vais voir, la dernière section, c'est les prérequis, le matériel requis. Donc, ça serait mon troisième sujet. Maintenant, quand je vais arriver dans la fin, évidemment, j'ai un récapitulatif. Je n'ai pas trop à mettre rien là-dedans. Et une période de questions-réponses. Si je vais être sûr que tout est là, je peux revenir à ma consigne ici. Si l'outil est choisi, ça va être PowerPoint. Présenter une activité, une bonne activité, je l'ai déjà choisie. Mon intro. Je me présente moi. Tata, tata, tata. Donc, ici, peut-être que c'est plus simple pour mon intro, finalement, d'aller copier cette affaire-là. Pour le moment, dans ma planif, là. Alors, je vais juste me faire un petit coucou comme ça. Juste pour ne pas que j'oublie rien. Évidemment, moi, ici, j'utilise Openboard. Mon genre de planif que je fais là, vous pouvez la faire papier-crayon. Ça se fonctionne super bien. Sinon, vous pouvez utiliser un mindmap. Vous pouvez utiliser même un document PowerPoint ou Word. Ça se fait super bien. Tout ce que je suis en train de faire avec ces documents. Ensuite, en tête, déroulement matériel. Ça, je n'ai pas de problème. Il faudrait peut-être que je mentionne laquelle de mes deux fiches je vais parler. Ça va être... Je vais me faire, moi, ici, une petite capture d'écran encore. Alors, c'est celle-là que j'ai choisie. Je vais le mettre ici. Peut-être même ici, comme ça. Tiens, c'est bien. Ça me donne une idée que ça, là, c'est vraiment la fiche que j'ai choisie. Et là-dedans, je vais parler de ça, de ça, de ça. Super. Ma synthèse, mon récapitatif, questions-réponses. Parfait. Donc, avec ça, j'ai déjà une bonne idée de tous mes morceaux. Toute ma planification. Ah oui, il y avait quelque chose. J'ai failli oublier. J'avais besoin d'une appréciation. Ici, on me dit une appréciation globale. Donc, je vais encore une fois me faire une petite capture, là, pour le biais de la cause. Et je vais aller chercher. Et évidemment que dans ma clôture, quelque part là-dedans, je vais devoir parler de mon appréciation globale. Bon. Une fois que j'ai tout ça, vient le temps de la conception. Lorsque je vais faire la conception, dépendamment de votre habileté avec l'outil que vous utilisez. Donc, dans mon cas, moi, j'ai choisi que ça allait être PowerPoint, par exemple. Ça se peut que c'est plus facile de concevoir papier-crayon ou dans un autre outil. Dans mon cas, moi, je pourrais très bien envisager utiliser papier-crayon ou un tableau. Si tu avais accès à un tableau blanc, par exemple, je pouvais faire de la conception là-dessus. Je sais déjà qu'est-ce que je vais avoir dedans mon introduction. J'ai ma page couverture. Et ça a l'air nono, mais des fois, de dessiner. Tu sais, par exemple, de dire... Ici, je vais mettre mon titre avec mon nom. Ici, c'est mon titre. Ici, je vais mettre un logo. Etc. Donc, je sais que ça, c'est ma page couverture. Donc, ça serait ma première partie. Qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux un plan de présentation. C'est là. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce plan-là? Il n'y a pas de problème. On va le dessiner. Je pourrais dire que dans mes diapos, je veux une ligne en haut. Je veux le plan de présentation. Puis qu'après ça, ça va être des petites puces. Ça me donne juste une idée du layout, du look que je veux avoir. C'est plus facile de le faire, évidemment, papier-crayon ou avec un tableau, des fois, que d'aller directement dans l'outil, quand vous avez un outil qui est complexe pour vous. C'est sûr que si votre outil, vous le maîtrisez sur le bout de vos doigts, bien, pas besoin d'arriver papier-crayon comme je le fais là. Ici, je le fais au long. Troisième diapo, c'est mon introduction. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans l'introduction. Il y a moi comme grand sujet, puis il y a mon contexte. Donc, je sais que je vais au moins faire deux diapos là-dessus. Parce que c'est trop ça. Ces deux sujets-là, ils sont beaucoup trop gros pour les mettre en une seule page. Donc, ici, j'ai deux pages. Je vais faire un long, je vais prendre le mot introduction ici. Voilà. Et là, je vais encore peut-être dessiner. Je vais décider que mon layout, ça allait être quelque chose comme ça. Me présenter. Puis là, je vais avoir, par exemple, ici, mon statut. Est-ce que j'enseigne, je n'enseigne pas? Mon expérience dans le métier ou comme enseignante. Puis, je pourrais parler de mon habileté éthique. Donc, mon habileté ou mon aisance, tiens. Ensuite, je vais devoir parler de mon contexte. Évidemment, mon contexte, il va falloir que je parle du programme d'études. Il va falloir que je parle de la compétence. Donc, qu'est-ce que je veux enseigner? Je vais parler des élèves. Je vais parler de la classe. Est-ce que j'oublie quelque chose? Quand je ne sais pas, je peux toujours aller regarder la consigne. Est-ce que la consigne me mentionnait d'autres choses? On va aller regarder son métier, son contexte, enseignement actuel ou souhaité. Non, il n'y a pas grand-chose d'autre ici. Puis, dans le doute, je peux aller, je vais aller un petit peu à la fin. Je donne mal au cœur à tout le monde. Je peux aller regarder dans la grille d'évaluation. Qu'est-ce qu'on me dit? La présentation contient une introduction riche permettant de bien cerner le contexte dans lequel l'activité se déroulerait. La présentation se présente et introduit son contexte d'enseignement ainsi que son métier. Donc, c'est vraiment le contexte d'enseignement. Donc, on sait les contraintes habituelles, mes élèves, mon environnement technopédagogique, moi. C'est pas mal ça. Donc, je n'ai rien oublié. Voilà. Sur ma page, si je suis sur papier ou il reste que c'est ici, j'estime combien de temps. Ça et ça, plus ces deux-là. La règle d'or, c'est une minute, deux minutes, une minute ici, une minute là, une troisième là. Ça commence à faire beaucoup. J'ai quand même plus ou moins trois minutes de manger dans mon introduction. Ça veut dire qu'il m'en reste sept. Si on pense que notre conclusion risque de prendre environ une à deux minutes, ça veut dire qu'il m'en reste cinq. Donc, c'est pas beaucoup pour mon sujet. Je m'en vais au cœur de la leçon. Dans le cœur de la leçon, j'ai déjà déterminé un peu mes sujets. Première chose, j'allais faire une en tête. Pardon, j'ai eu un petit moment de distraction. Voilà. Je vais présenter l'en-tête de ma fiche. Ici, je vais aller refaire ma fameuse capture d'écran de tantôt. Et ça, c'est une bonne idée de faire des captures d'écran même dans vos PowerPoint. N'allez pas me montrer votre fiche. Vous faites une capture. Vous allez éviter de vous promener de l'un à l'autre. Moi, évidemment, dans mon cas, je suis en train de faire des allers-retours. Vous comprendrez que c'est parce que je vous montre l'envers du décor. Donc, ça va être où dans ma page? Donc, ici, j'aurai ma capture d'écran. Qu'est-ce que j'aurai d'autre? Je vais aller dessiner. Donc, j'ai mon en-tête. Donc, je sais que c'est ça que je vais faire. Ça, c'est une façon de faire. J'ai décidé de faire une capture d'écran parce que je trouvais ça plus simple. Et là, je vais me mettre des notes. Parce que moi, je sais que j'utilise PowerPoint. En fait, je vais prendre mon souligné. Et on va le mettre petit quand même. Ah, ça ne souligne pas, mais bien, mon affaire. Bon, puis là, je vais me mettre un petit commentaire. Oups! Une animation de type souligné. Pour les sujets, on sait que j'ai des sujets que je dois absolument parler. C'est-à-dire, l'intention. La méthode. Le moyen. Entre autres. Donc, je me suis mis une petite note. Il va falloir que je fasse ça avec cette diapo-là. Deuxième élément dont je veux parler, c'est le déroulement. C'est pas super joli, mon déroulement ici. Si on regarde ça, je pourrais le mettre comme ça, avec une capture d'écran. Mais, en regardant bien, je ne suis pas convaincu. Mais je sais ce qu'il y a dedans. Alors, je vais plutôt y aller ici en deux diapos. Puisque mon déroulement est effectivement en deux diapositives. C'est un peu le avant. La partie préparation. Je vais mettre « Moi » avec des étapes. « Élève » avec des étapes s'il y en a. Ça pourrait être intéressant aussi de mettre « Durée » par exemple. Je trouve ça intéressant. On va regarder dans la fiche après. Ensuite, on a le pendant. « Durant » Oh, j'ai écrit un peu comme un pied. J'ai fait ça un petit peu. Maintenant, j'ai mon pendant. Et puis, je peux faire encore une fois la même chose. « Moi » « L'élève » Puis, encore une fois, je peux avoir une idée, là, si ça me tente, là, mettons, la durée, expliquer combien de temps va durer cette partie-là, par exemple. Là, je peux me poser la question « Est-ce que je veux de l'animation sur ces là ? » « Probablement, ça pourrait être intéressant. » Puis, on fait ce que je vais faire. Je vais mettre une petite note. « Animation de la séquence qui apparaît dans l'ordre. » Bon, j'ai écrit un peu plus croche avec mon crayon numérique, vous comprendrez. Mais, dans le fond, je me dis « Ok, ce que je pourrais faire, c'est quand je clique, les étapes apparaissent dans le bon ordre. » Moi, je fais ça. Oups, là, quelque chose qui apparaît du côté de l'élève, 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 moi, pour qu'on ait une idée de la séquence. Ça serait à tester. C'est une idée de conception. On n'est pas encore dans la fiche. Et le dernier sujet, c'est le matériel. Que je dois parler, donc, le matériel, qui est un peu en lien avec les contraintes, si on veut. Tasser ça. Il manque un peu de place ici. On essaie de tasser, cet effet. L'avantage d'utiliser un tableau blanc numérique, c'est, enfin, exactement ça. Je peux déplacer ce que je venais d'écrire. Alors, le dernier diapo, c'est mon matériel. Et puis, moi, ce que je trouve qui est vraiment intéressant à faire avec le matériel, on fait... Je vais l'appeler prérequis, ce qui n'est pas tout le temps juste matériel. L'image du matos. Donc, au lieu de juste y aller avec du texte, je vais mettre quelques images. Donc, un projecteur, je vais mettre une image. Bon, je vais mettre des choses comme ça. Donc, ça vient au niveau de ma conception. J'ai terminé le quart de ma présentation au niveau de la conception. Je rappelle, on n'est pas dans l'élaboration fine. Je suis vraiment dans le brainstorm qui est avant ma présentation. Arrive maintenant ma situation de clôture-conclusion. Donc, si je me rappelle bien, si je m'en vais ici. J'ai une appréciation globale à les faire. Ça, c'est hyper important. Et j'ai un récapitulatif. Donc, récapitulatif. On va commencer par toi. Il a décidé de me le mettre subitement en noir pour des raisons étranges. En blanc-rouge pour des raisons étranges. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans, dans mon récap? Je pense que ce serait bien de revenir avec reparler du contexte, mon intention, mon objet. Donc, c'était quoi que je voulais enseigner, ma méthode et le moyen. Donc, je n'ai pas besoin, je pense, de revenir au déroulement. Mais je peux faire peut-être un petit mot, mais plus à travers ça. Ensuite de ça, je dois aller faire une présentation. Je dois, pardon, faire une conclusion. Donc, une appréciation globale. Je vais mettre une petite note. Comment je vois ça? Encore une fois, une petite ligne. L'appréciation du moyen tic. On parlait de pour et de contre. Ça peut très bien qu'il y ait effectivement ça. Les pour, les contre. Puis, je me rappelle que dans le cours, on avait parlé de gain. Vous vous rappelez, là, il y avait une équation tic. Donc, les pour, les contre, c'est une chose. J'aimerais peut-être le mettre avec l'équation tic, là. Avec la speed. Ce n'est pas une mauvaise idée, là, si je veux évaluer mon moyen tic à la fin. Peut-être de me faire un logo, un look. Avec la petite balance, les pour, les contre. Le modèle à speed. Avec une idée de peut-être, est-ce que ce moyen-là me permet d'innover, etc. Pardon, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire là. Donc, on est toujours dans le récapitulatif. Ça, c'est ici. Et ma dernière chose, c'était la clôture. Voilà. Donc, mettre un gros merci en plein milieu et mettre à vous des questions. Il y a une diapo qui n'est pas mentionnée mais on s'entend, on est à l'université. Je pense que vous la connaissez déjà. Ça va être évidemment ma médiagraphie. Le look, il n'y a pas besoin de grand-chose. Même affaire. Média. Avec ici. Mes citations habituelles. Je vous dirais que la médiagraphie, juste une petite astuce ici, dans PowerPoint, ce n'est pas particulièrement plaisant à faire. Si vous utilisez des outils de médiagraphie, par exemple, Zotero ou Mendeley, ou si vous utilisez les outils de médiagraphie de Word, il est préférable de faire une médiagraphie dans Word où c'est plus facile de travailler avec l'outil. Ensuite, vous copiez ça, vous le collez dans votre PowerPoint. Petit truc de pro, ici, c'est plus facile à faire qu'une médiagraphie directement dans PowerPoint ou dans peu importe votre outil que vous utilisez. Maintenant, j'ai oublié des choses. Oui, tantôt, j'ai oublié de voir combien de minutes ça prenait ici, combien de minutes ça allait prendre ici. Donc, si on regarde ici une, deux, trois minutes, bien, plus ou moins, ça, c'est des questions. Celle-là, elle ne compte pas. Ça fait que je vais dire à peu près deux minutes et demie, mettons. Et donc, ça veut dire que si je compare ça avec mon trois minutes-là, j'ai cinq minutes et demie sur mon disque de passé. Ce qui veut dire que j'ai jusqu'à quatre minutes et demie qui peuvent aller ici. je sais qu'au niveau du chrono, ça ressemble à ça, ce que j'ai de disponible. C'est ici que ça va être croustillant. Ici, quand on dit la règle de une minute, une, deux, trois, quatre, ça va être serré. Donc, il va falloir que je sois efficace lorsque je vais présenter. Autre chose qui manque à tout ce que j'ai là, celui-là, ça va, mais surtout ici, c'est des diapositives de sections. Donc, je vais me la mettre. Donc, c'est important. Je vais diviser toute ma présentation en sections. Vous l'avez vu, cœur de la présentation, introduction, présentation, puis conclusion à la fin. Donc, ça peut être intéressant. Ici, je ne l'appellerai pas section, en fait. Je n'y pense pas en bien, là. C'est un peu bizarre d'appeler ça comme ça. Je ne l'appellerai pas cœur de la présentation, non plus. Je vais l'appeler fiche activité. puis là, ici, je vais me mettre des guillemets, là, mais... Ben, diesto, non. Je vais mettre le nom. Fait que, je pense que ça va bien faire une belle fiche de section, là. Juste mettre le nom de mon activité avant d'expliquer tout au long de la patente. Là, ici, on va voir si on est capable de le mettre dans le bon ordre comme un synopsis. Ce n'est pas pour rien. J'ai pris le truc de film, là. C'est un peu voulu. Ça a l'air d'un synopsis, ce qu'on fait. Je vais essayer de faire de la place. Peut-être que, lui, je peux tasser ça un peu comme ça. Bon, lui, il m'embête, lui, ici. Je vais bouger comme ça. Ça va être déjà ça. Essayer de le mettre comme ça. Oups! Vous voyez, en plus, les petits soulignés, ici, n'avaient pas suivi. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je cliquais accidentellement à l'extérieur de mon image. Moins long de le réécrire. C'est un peu serré, mais on va y aller comme ça. On va... Ça, c'est peut-être un peu moche, là. Tiens! Ça a l'air non-non, là, mais ça vaut la peine, des fois, de se structurer. Mon plan, il va me suivre pendant un bout, là. petit défaut de... Ah oui, j'ai un peu bousillé la patente, là. Des fois, ça arrive. C'est un logiciel gratuit, un open board. Alors, il ne faut pas se surprendre. Quand on a des petites bourdes, on les corrige. C'est ça, le prix du gratuit. Quand j'ai fait mon annulé, mon Ctrl-Z, là, ça a un peu merdouillé. Ah là 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 là. Ah, je ne sais pas quoi faire avec ça. Hein, on y en va. Ah, on va rentrer, là. On finit par le voir, mon affaire. Pas parfait, pas parfait. On va vivre avec. Puis ici, évidemment, dernière partie, je vais avoir besoin aussi d'une entête de section. Vous aurez compris. Donc, je vais la prendre, qui est ici. Ah, elle est là. Baf. Et là 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 là. Et là 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 là. Des fois, le copier-coller, là, ça ne nous aide pas. Donc, ici, je vais l'appeler tout simplement conclusion. Et il va s'en aller là. Bon. Ok, ok. Là, on arrête de jouer. Alors, la dernière étape, évidemment, c'est la réalisation de tout ça. Ce que j'appelais l'élaboration. Donc, vous allez aller dans votre outil, vous allez le faire. Au-delà des cinq règles d'or que vous allez retrouver dans la consigne, je vous invite à considérer des choses. Comme, par exemple, l'utilisation de modèles. Que vous soyez dans Geniali ou que vous soyez sur PowerPoint ou Nearpod ou autre, vous avez toujours des modèles qui vous sont proposés. Dans le cas de Nearpod, vous pouvez carrément importer un PowerPoint. Donc, vous pouvez utiliser un modèle que vous allez faire toute votre présentation au PowerPoint et l'envoyer dans Nearpod après. Mentimeter, vous pouvez aussi, mais c'est une fonction payante. Si vous utilisez PowerPoint, vous pouvez aller sur le site AllPPT, par exemple. Et vous allez retrouver plusieurs modèles de présentation PowerPoint que vous pouvez cliquer et que vous pouvez télécharger. Si vous êtes sur Geniali, quand vous allez vouloir créer une nouvelle présentation, vous allez avoir l'option, en fait, vous n'aurez pas le choix de prendre un modèle. Vous pouvez partir from scratch, de vide, mais c'est vraiment mieux de partir d'un modèle qui est existant. Donc, quand vous faites créer un Geniali, vous dites que c'est une présentation numérique. Et là, on vous en propose un paquet. Évidemment, vous comprendrez que celles qui ont des petites étoiles nécessitent l'utilisation d'une version payante. Vous pouvez également importer votre PowerPoint dans Geniali. Je n'ai pas essayé, mais à considérer, testez-le avant avec un PowerPoint que vous avez, ou prenez un des miens, puis essayez de l'importer. Mais je ne l'ai pas essayé. C'est en bêta, mais sinon, vous avez un ensemble de modèles. Donc, c'est la première suggestion du chef. Choisissez un modèle. Ne polluez pas votre intention, votre présentation avec d'autres choses. Donc, essayez d'être concentré sur votre sujet. C'est quoi mon sujet? C'est pour ça que toute la partie de planification, elle est super importante pour éviter de partir dans d'autres choses. Vous avez 10 minutes. Ce n'est pas long. Donc, assurez-vous vraiment de présenter votre sujet et que votre sujet. Assurez-vous de limiter les sorties. Vous m'avez vu promener depuis tantôt. J'ai minimisé ça. Je suis revenu. J'ai joué un peu comme ce que je fais là. Alors, vous comprendrez que dans mon cas à moi, je vous explique comment utiliser un moyen TIC. C'est un peu un mal nécessaire. Mais même là, j'aurais pu, si j'avais pris plus de temps pour faire ma présentation, par exemple dans un PowerPoint, au lieu d'utiliser ça, utiliser des captures d'écran, par exemple, pour éviter le promenage. Donc, quand vous démontrez, vous faites la démonstration. C'est un peu la méthode que j'utilise là. J'ai fait une démonstration ou un modelage. L'aller-retour entre la plateforme de présentation et l'outil, on comprend. C'est nécessaire. Quand votre intention, c'est de transmettre, évitez de vous promener. Vous avez mal au cœur à vos élèves. L'esthétique est importante. Si c'est lettre, l'élève, il regarde ailleurs. Si c'est nono, j'allais dire oui, mais le contenu est super intéressant. On s'en fout. Malheureusement, l'humain est ainsi fait. Si ce que vous présentez est horrible, ce n'est pas joli, c'est dur à suivre, ce n'est pas bien organisé, c'est mal structuré, les couleurs arrachent les yeux, les gens n'écoutent plus. Donc, c'est un critère qui est important. Autre chose, pensez-vous que cette vidéo-là, je l'ai faite du premier coup? Pas tout à fait. Il a fallu quand même que je fasse deux, trois tests, que je vérifie des choses avant. Je me pratique. Quand je fais des présentations numériques devant vous, je les ai lues avant, j'ai regardées avant. Je suis allé la tester dans le miroir, ou plutôt dans le miroir numérique. Pensez à utiliser, par exemple, votre cellulaire pour vous filmer. Vous allez vous revoir, puis vous regarder. Si vous avez un compte Zoom, ce qui est votre cas avec l'UQAM d'ailleurs, vous pouvez utiliser Zoom pour vous enregistrer, faire comme si vous faisiez votre présentation, vous enregistrer, et ensuite, allez voir vos forces, vos faiblesses, les choses que vous devriez changer. C'est important que si vous vous pratiquez devant le miroir, il ne faut pas bloquer à chaque erreur. Depuis tantôt, il y a plein de petites choses. Vous avez vu que mon CTRL Z, tu as tout merdé tantôt. Il va arriver des erreurs. Vivez avec. Regardez comment vous vous comportez quand vous faites des petites bourdes, vous dites un mot qui n'est pas le bon. Mais c'est sûr que si vous regardez une vidéo, vous allez vous scruter à la loupe. Vous allez en trouver des bourdes. Donnez-vous une chance. Dernier élément, auto-évaluez-vous. Quand vous allez vous filmer ou vous regarder dans le miroir, après ça, prenez la grille d'auto-évaluation que vous avez dans Moodle. Allez regarder. Faites l'effort de vous dire, est-ce que vraiment mon outil de présentation numérique, je le maîtrise, puis ma présentation, est-ce qu'elle était efficace? Oui, non. Et vous l'avez en haut, un petit peu une balise qui n'est pas souvent mentionnée. C'est quoi mon niveau? Oui, oui, j'étais efficace. Oui, mais c'était-tu excellent ou c'était ce qui était attendu? Si vous avez fait le minimum, vous êtes dans la catégorie des B, B+, B-. Vous êtes dans cette catégorie-là, c'est le comportement attendu. Si vous êtes allé au-delà du minimum, vous êtes vraiment, vous maîtrisez, vous pratiquez. Vous êtes probablement plus dans la catégorie excellence. L'apprenant se présente, introduit. Est-ce que tous les morceaux sont là? On fait des petits crochets. Oui, ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. L'apprenant présente une activité d'apprentissage. Oui, c'est ce que je fais. Je ne suis pas en train de parler du trottoir. Dans laquelle, je vais parler d'intention pédagogique. J'ai expliqué mon déroulement. J'ai expliqué l'utilisation de mon moyen numérique. J'ai peut-être expliqué ce que faisaient mes élèves, comment ça allait se passer et tout. Super. J'ai parlé des prérequis. Ensuite, la conclusion. Est-ce que je fais un recap? Oui, j'ai une diapo qui va parler de ça. Je l'ai fait. Ensuite, la présentation. Est-ce que je présente une appréciation? Oui, je l'ai fait. Est-ce que l'apprenant tient compte de l'ensemble des règles d'or? Moi, dans mon cas, je n'ai pas été voir. Mais j'irai voir les règles d'or. Puis, je ferai l'effort de mettre des petits crochets et voir si je les ai faits. Donc, voilà. C'était mon truc de pro. Pour être sincère, je sais qu'il est long. J'aurais aimé qu'il soit court. Mais c'est vraiment un modelage complet. Et je n'ai pas encore fait le PowerPoint. Ça fait presque 40 minutes que ça tourne. Une élaboration de PowerPoint, une fois que la planif est faite, vous pouvez prévoir pour la quantité de diapos qu'il y a à faire. Il y a un bon, des fois, 2-3 heures de travail là-dedans. Si vous partez d'un modèle, il est possible que vous pouvez couper ça, des fois, quasiment de moitié. Si vous avez bien fait votre planification avant, vous pouvez pratiquement couper de moitié votre élaboration. Donc, je vous invite fortement à planifier, faire votre conception, choisir un modèle, élaborer dans votre modèle les différentes diapos, vous pratiquer devant votre miroir numérique qui est votre cellulaire ou une capture avec zoom, et vous auto-évaluer. Alors, c'était votre barbu préféré pour une autre capsule du barbu. Je demeure disponible. Si vous avez des questions, des commentaires, comme toujours, à bientôt.